On va à une soirée ce soir chez un pote à Drain-Blois, si ça vous dit. On va pas aller jusqu'à Drain-Blois en vélo, la seule option c'est l'YZ. Si je prends sa moto, mon père me défonce. Pense à ta copine. Ludovil Zoran, Ludivine, Angelina Saïd, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Vous êtes respectivement les réalisateurs, actrices et acteurs du film Leurs enfants après eux. Un film qu'on attendait avec beaucoup d'impatience, puisque c'est l'adaptation du roman qu'on a adoré de Nicolas Mathieu, qui est de chez nous, de Lorraine, prix Goncourt 2018. Un livre qui est à la fois un roman social, et également un film très très sensuel, ce que vous restituez très bien dans votre film. Donc j'ai envie de vous demander, quand vous avez lu ce livre, qu'est-ce que vous avez ressenti tout d'abord ? Je crois que ce qui nous a plu dans le livre de Nicolas, c'est qu'il arrive à concilier deux choses. C'est-à-dire à la fois des digressions sociologiques ultra pointues, qui nous ont vraiment passionnés. Et en même temps, il restitue aussi une certaine fougue dans son histoire. C'est-à-dire qu'il raconte des... Il a un propos sociologique fort, mais il l'incarne à travers une narration très généreuse, et presque des effets de genre, des fois. Je sais que Nicolas Mathieu, il vient aussi un peu du roman de genre. Nous aussi, on a commencé en faisant des films de genre. Et je crois qu'il reste des petites touches comme ça dans son roman, un peu de western, un peu de thriller par endroit. Et je crois que la façon aussi dont il décrit la vitesse et l'aspect charnel aussi, évidemment. En tout cas, on trouvait qu'il y avait des choses très fortes comme ça dans son roman. Et ce qui nous plaisait, c'est que c'était... On parle de déterminisme social, de la première génération qui vit sans l'usine. Donc c'est une région, la crise de la sidérurgie, etc., la reproduction de classe. Et en même temps, il incarne tout ça avec des choses très fortes comme ça. Je m'en parle du mot western que vous évoquez. C'est vrai que quand on voit les roues fourneaux de la vallée de la Fenne, je ne sais pas si vous étiez déjà venus dans la région, il y a cet aspect comme ça, avec ce métal. Et puis dans les plans aussi, dans votre manière de filmer. D'ailleurs, il y a des plans parfois qui sont très westerniens. Je ne sais pas si on peut l'employer de cette manière-là. Vous aviez déjà comme ça en tête une esthétique précise et des références peut-être cinématographiques ? Oui, je crois qu'on avait envie... C'est une histoire qui... On aurait pu être tenté un peu par l'appel du naturalisme avec une histoire comme celle-ci puisqu'elle est très sociale. Je crois que nous, on avait envie de retranscrire ce qu'on a perçu dans le livre de Nicolas, qui est une grande générosité aussi formelle. En fait, l'écriture est très accessible. Je crois que nous, en cinéma, ce qu'on voulait faire, c'était essayer de traduire ça peut-être par des effets, par de la mise en scène, par de la musique et par oser aller dans quelque chose de moins naturaliste, s'éloigner de ce réalisme-là, pour aller dans quelque chose peut-être de plus américain, mais c'est vrai que nous, on a grandi avec des références très américaines, avec des films très populaires. Je crois qu'on avait envie de faire un film qui soit aussi un film accessible. C'est un film qui parle de la France, qui parle des gens et on voulait faire un film aussi qu'on puisse simplement donner au plus grand nombre. Je crois que Léo Fourneau, il y avait évidemment une référence visuelle de nous à Deer Hunter, qu'on avait en tête de Michael Cimino, où il y a ce contraste entre cette ville industrielle et à côté les montagnes un peu majestueuses. Je crois qu'on a voulu recréer un peu le même contraste en allant chercher le lac de Pierre-Percé dans les Vosges, qu'on a mis à côté de la ville d'Eyanges dans le livre, pour créer un peu ce contraste. Et je crois que Léo Fourneau, c'est aussi une façon peut-être de raconter les digressions sociologiques de Nicolas, qui sont superbes dans le livre. Je crois que c'est une façon, en une image, de raconter l'industrie disparue de la région. C'est aussi le portrait forcément de l'adolescence, une adolescence qui est assez désœuvrée. Alors on se trouve dans les années 90, ça se passe de 92 à 98 avec le temps de 4 étés. Ce n'est pas forcément votre adolescence, parce qu'en fonction déjà de ce que vous avez en 92, vous n'avez pas forcément 17 ans, loin de là. Vous étiez même pas l'église. Pareil pour les réels. Oui, vous étiez en 92. Il n'y a que nous deux là. Voilà, il n'y a que nous deux qui ont des souvenirs de ces années-là. Mais justement, pour autant, ça parle à tout le monde, j'ai cette sensation-là. Est-ce que vous vous êtes retrouvée dans ce portrait de l'adolescence qui est dressée dans le film ? Il vous ressemble un peu ces personnages ou pas ? Je pense qu'il y a toujours une petite partie qui nous ressemble forcément en tout cas. Moi non. Non, je regarde. Non, mais c'est intéressant d'aller chercher justement ce qui pourrait me ressembler, ce qui aurait pu me ressembler avec Steph, en tout cas à 15 ans. Et j'ai trouvé que c'était assez facile de la comprendre parce que c'était très détaillé, c'était très riche. Et puis il y avait toute une partie qui finalement n'est pas dans l'adaptation, mais qui existe, où elle va à Paris, où il se passe toutes ces choses pour elle. et on comprend encore plus sa volonté de s'extraire de cette vallée, d'avoir une autre vie et d'avoir des rêves plus grands. Et tout ça, c'était hyper nourrissant. Donc c'était assez facile de, en tout cas, de se sentir proche d'elle pour moi, pour interpréter Stephane. Saïd, vous de votre côté, vous incarnez justement un personnage qui est issu de l'immigration, qui a du mal quand même à trouver sa place, finalement, dans cette région. Un peu comme tout le monde, en réalité. Enfin, que ce soit Anthony ou Stéphanie, c'est un peu le propre de l'adolescence. De chercher à trouver sa place, son identité, ce qu'on aime, notre place dans un groupe, dans une société. Et donc, pas que pour Racine, mais je pense que pour lui, c'est d'autant plus difficile parce qu'il y a des faits qui rajoutent aussi à la complexité de ce personnage-là. le fait d'être un descendant d'immigré, entre guillemets, de ne pas avoir de maman aussi et de subir beaucoup plus de pression, on va dire, sociétale, rend le personnage aussi un peu plus différent des autres dans le sens où il a une colère qu'il exprime de façon un peu plus vive puisque la violence qu'il reçoit est beaucoup plus violente aussi. Vous, Ludivine, vous incarnez la maman d'Anthony. Comment vous l'avez appréhendé, ce personnage ? Vous êtes marié, en l'occurrence, c'est Gilles Lelouch qui incarne votre mari qui a des problèmes d'alcool. Il y a une violence aussi dans ce film. À différentes strates. Violance dans les sentiments, violence sociétale forte aussi. Oui, absolument. Moi, j'étais touchée, en fait, de voir déjà la qualité de l'adaptation qu'avait faite Ludovic et Zoran de ce livre que j'ai adoré. Et ce qui m'a touchée, c'est que même si c'est une fresque, une chronique sur l'adolescence, ils ont laissé une place importante à cette famille. et je trouve que cette famille est très importante dans le récit parce qu'elle permet aussi de se raccrocher à la vie que ces personnes avaient dans les années 90, aux difficultés, les difficultés qui sont liées au chômage, à l'alcoolisme, effectivement. Et le personnage que j'interprète, Hélène, elle a une charge mentale assez conséquente, même si à l'époque, je m'en souviens, puisque ma mère avait cet âge-là, l'idée de charge mentale n'était pas encore conceptualisée. Donc les femmes subissaient énormément, elles prenaient beaucoup sur leurs épaules en essayant de garder la tête haute. Et cette Hélène, qui sent que son foyer vacille, va tout faire pour le maintenir debout et sauver sa peau et celle de son fils. Mais le bonheur avant tout. C'est aussi un film sur les solitudes aussi, j'ai l'impression, finalement. Et la colère, très certainement, des personnages, elle vient souvent de là aussi, peut-être. Solitude amoureuse, solitude... Oui, et puis on a aussi des personnages qui communiquent mal aussi. Je crois qu'il y a, notamment dans les relations père-fils, pour nous, les personnages des pères ne sont pas des pères qui n'aiment pas leur fils, c'est des pères qui peut-être qui les aiment mal, qui les aiment de travers, qui n'ont pas les mots et qui du coup expriment une violence qui naît justement dans l'absence du discours. Et je crois que... Mais toute l'histoire est comme ça. Anthony passe le film à dire à Steph, t'es belle, parce qu'au fond, il ne sait pas quoi lui dire d'autre. Je crois qu'il y a toute une série de rendez-vous manqués dans le film. Par exemple, Anthony, quand il ne va pas voir son père en 1996, c'est un truc où le père évoque que ça fait un mois qu'il n'est pas venu et il y a un peu d'idée que son fils ne lui parle pas, qu'il ne communique pas. Du coup, le père l'attend toute la journée en pensant qu'il ne va pas venir. Et c'est un peu comme ça une série de rendez-vous manqués, cette histoire. Oui, puis vous parlez de solitude et il y a aussi un truc sur l'isolement. C'est qu'en fait, c'est les personnages, notamment de Anthony et Hassine, qui sont antagonistes appartiennent à une même classe sociale qui est scindée en deux du fait que l'usine a fermé et ils se retrouvent en fait chacun à grandir sans se côtoyer parce qu'il n'y a plus l'usine comme horizon commun. En fait, ils sont séparés les uns des autres et c'est aussi pour ça qu'ils s'affrontent. Et pour nous, le film, c'est un peu un long glissement vers la réalisation qu'en réalité, Hassine appartient au même monde que lui pour le personnage d'Anthony. Il y a cette idée que c'est la même classe qui a été scindée en deux par la fermeture de l'usine et que le personnage avec lequel il est fondamentalement irréconciliable, c'est le personnage de Stéphanie puisqu'elle est mieux née que lui dans un environnement plus bourgeois. Elle va partir, elle va faire des études, etc. Elle va s'extirper de cet endroit quand eux vont rester. Et ce qu'on trouve intéressant, c'est qu'à la fin du roman et donc du film également, c'est qu'il y a une espèce d'illusion de réconciliation entre le personnage de Hassine et Anthony qui prennent conscience peut-être momentanément qu'ils s'appartiennent à un même monde quand ils se retrouvent devant le bar à l'occasion de la Coupe du Monde. Et c'est un peu à l'image de la France à cette époque-là où c'est-à-dire qu'il y avait la finale de la Coupe du Monde, la France Black Bambour, cette impression un peu de fin du racisme qui en fait n'a été évidemment qu'une illusion puisque la France d'aujourd'hui est malheureusement très divisée. Mais en tout cas, il y a cette idée en tout cas de, je ne sais pas si c'est de solitude, mais en tout cas au moins d'isolement de gens qui grandissent un peu séparément les uns des autres et qui ne se comprennent pas à cause de ça. En termes de réalisation, comment est-ce que ça s'est passé parce que vous êtes deux réalisateurs avec par exemple déjà sur la direction d'acteurs. Est-ce que vous avez un peu de liberté ? Est-ce que vous êtes très cadré ? Comment est-ce qu'ils se sont comportés avec vous ? Ça s'est bien passé ? Comment est-ce qu'ils vous ont dirigé ? Voilà. Moi, j'ai trouvé que ça s'est très bien passé. Après, forcément, c'est différent de travailler avec deux réalisateurs et pas un ou une et en plus des juments. Donc forcément, c'est un rapport différent mais j'ai trouvé que les frères savaient très bien ce qu'ils voulaient et donc c'était toujours assez précis et en même temps, on avait quand même de la liberté si on avait envie de proposer des choses ou qu'on n'était pas d'accord avec une scène. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait un... Non, j'ai trouvé que ça c'était trop bien. Vous, vous répartissez les tâches ? Comment est-ce que vous fonctionnez justement en termes de réalisation ? Comment ça marche ? On essaye. Franchement, on essaye tous les jours de se dire peut-être toi, tu parles plus à la technique et toi, plus aux acteurs aujourd'hui mais je pense qu'on n'arrive jamais à s'y tenir. Ils se parlent tous les deux comme ça. Ils se disent des mots codés en poisson et c'est réglé. Ça nous arrive souvent aussi d'aller dire deux fois la même chose aux acteurs ou des fois des choses contradictoires mais on essaie qu'en fait, c'est juste que quand on n'est pas d'accord sur le plateau, du coup on discute. Il y a des micro-conflits. Ouais, ça arrive. Trois secondes alors. Là où en réel seul il va douter dans sa tête nous le fait qu'on soit deux ça permet aussi de... C'est paradoxal. Nous on aime bien ouvrir des fois des discussions avec notre équipe parce qu'un film ça se fait aussi en équipe et on aime beaucoup que les gens nous fassent des retours s'ils ont des doutes on n'est pas du tout fermé à ça. Au contraire, je pense que le fait d'être deux ça peut aussi permettre ce truc-là et ça permet des fois un truc plus collégial entre guillemets mais en tout cas ça permet de faire évoluer les idées de les amener peut-être là où on ne serait pas allé si on avait été seuls. Mais c'est vrai que vous avez ce sens-là du collectif parce que moi j'ai trouvé que vous donniez énormément de place à la script au chef opérateur au chef déco et qu'effectivement il y avait toujours une équipe qui était en mouvement c'est pas une tête pensante la création n'est pas pyramidale elle est vraiment bien répartie on a parfois quand même l'impression d'avoir un monstre à deux têtes qui s'exprime mais ce qui est intéressant c'est qu'ils sont toujours en train de se compléter parfois ils réfléchissent à voix haute et au début il y a un petit mode d'emploi quand même à acquérir parce qu'effectivement souvent bon là ils sont aguerris au travail de promotion mais souvent il y en a un qui finit la phrase de l'autre et donc il faut quelques instants pour s'habituer mais en fait ils sont tellement précis tellement bien préparés et bizarrement tellement ouverts à nos propositions que ça se passe merveilleusement bien mais ils sont exigeants vous devez avoir un plaisir à vous retrouver pour la promotion du film j'imagine non ça dépend le casting justement comment est-ce que ça s'est passé vous aviez déjà en tête les personnages je pense à Paul Gercher qui a été remarqué notamment dans Le règne animal Ludivine tous comment ça s'est fait on avait vu Paul dans le lycéen déjà mais pour chaque personnage pour chaque jeune on a vu peut-être une quarantaine de comédiens par rôle donc on a vu vraiment du monde je pense que ce qui nous a fait pencher pour Paul c'est peut-être qu'il est paradoxalement très différent du Anthony du livre dans le livre Anthony c'est un petit bagarreur moins fouqueux peut-être ouais et puis très terre-à-terre Paul il a un côté beaucoup plus rêveur je pense que c'est ce qui nous a plu chez lui alors peut-être d'une part parce qu'il ressemble plus à l'adolescent qu'on était nous mais aussi parce que sa douceur contrastait un peu avec la violence qu'il exprimait et ça c'est ce qu'on a retrouvé aussi chez Saïd pour le coup qui dégage aussi une grande douceur je trouve et t'es pas d'accord c'est un compliment et du coup on trouvait que le fait d'avoir ces deux personnages qui s'opposent de manière très très violente mais qui pourtant ont une espèce de douceur paradoxale avec la violence qui dégage ça permettait peut-être de se raconter que la violence chez eux c'est une violence un peu reproduite aussi c'est une violence qui existe chez leur père et après chez les jeunes on a beaucoup réfléchi en termes de binôme Angelina on t'a vu quasiment en première c'est en première et on a eu un coup de coeur immédiat pour Angelina mais ce qui nous a conforté dans le choix c'est quand on l'a vu jouer avec Paul où du coup il y avait une relation qui marchait tout de suite où elle était plus plus assurée que lui on avait besoin qu'il y ait cette dynamique-là dans leur relation et donc ça a très bien marché ça peut devenir un film générationnel ce film vous en avez la sensation ou pas ? ben j'en ai l'espoir en tout cas si je me retrouve dans ce film oui mais je pense que n'importe qui peut se retrouver dans ce film parce que ça parle des banalités du drame de la vie que tout le monde peut connaître on passe tous par là et je trouve que c'est une petite histoire racontée de manière grandiose et comme une grande fresque et c'est ça je trouve la force du film c'est ce que tu disais les invisibles c'est ceux qu'on voit partout je sais pas ce que tu disais ben oui c'est ça c'est ce qu'on appelait la France des invisibles je trouve que c'est la France de tout le monde en fait nous on a grandi dans cette France-là on vient d'un milieu aussi très populaire avec Zoran on avait envie de pouvoir donner même c'était peut-être une façon aussi d'endommage même à notre famille comme on a toujours notre famille en tête et nos parents quand on fait des films on se dit qu'on a envie de faire des films qui puissent leur plaire et qui puissent plaire aux gens qui sont peut-être pas forcément très cinéphiles non plus et ça passait par par l'envie aussi de mettre beaucoup de musique dans le film ce que tu disais de ne pas avoir peur d'avoir recours aussi à une mise en scène un peu généreuse avec des effets un peu des fois de Western ou de Thriller mais c'est ce que fait Nicolas Mathieu dans son livre moi je trouve qu'il parle de choses très fines et en même temps il a une narration qui a l'ampleur d'une tragédie j'allais y venir à la musique justement parce que c'est une actrice à part entière dans ce film-là il y a une ouverture avec Iron Maiden qui est époustouflante et puis d'ailleurs c'est du métal on est dans un univers métallique avec ses hauts fourneaux et puis il y a des musiques aussi très divers je pense que beaucoup vont être marquées par la chanson de Cabrel qui tire les larmes je n'en dirai pas plus oui elle est là hyper présente et c'est une actrice et un acteur comme vous ici oui on savait qu'elle serait vraiment très présente dans le film c'est vrai que le roman est découpé les quatre chapitres sont toujours associés à un nom de chanson donc c'est vrai que c'est quelque chose on savait que la musique serait présente et par ailleurs il y a plein de références musicales dans le roman et je crois que c'est c'est vraiment l'envie d'avoir quelque chose de généreux c'est aussi un moyen c'est des références collectives la musique c'est des choses que tout le monde peut toutes ces chansons-là qu'on utilise tout le monde les connaît quasiment tout le monde peut les chanter donc il y a quelque chose de généreux c'est que nous les premiers en tant que spectateurs au cinéma dès qu'il y a une musique qu'on connaît il y a toujours quelque chose d'assez agréable là-dedans après je crois que nous on est aussi venus à l'écriture à l'envie même de faire du cinéma par la musique beaucoup et c'est vrai que ça a toujours été quelque chose qu'on voulait faire alors on a eu la chance d'être accompagnés par des producteurs donc Hugo Céliniac et Alain Attal qui nous ont donné les moyens de pouvoir utiliser toutes les musiques qu'on voulait donc ça a été vraiment un grand plus mais on savait que ce serait un personnage du film Votre plus beau souvenir à chacun rapidement en deux secondes Alors moi mon plus beau souvenir c'était la cascade la cascade vous n'avez pas l'air de vous souvenir mais je vais vous rafraîchir la mémoire le moment où je découvre que la moto est en feu et qu'on est obligé de courir Ah oui oui je vois bien et moi et on est poursuivis je ne dirai pas par qui et il faut faire vite et là j'avais justement j'avais l'obligation de prendre la voiture et de filer et c'était techniquement assez difficile et j'étais assez heureuse d'avoir accompli cette scène moi-même sans cascade C'est toi qui t'as même changé la mise en scène tu nous as bluffé avec ta capacité à manier l'opel cadet tu vas faire une marche arrière de l'espace avec un virage et tout on a fait plus de la cascadeuse il y a une cascadeuse qui était prévue c'est une chance on lui dit il va faire la marche arrière à deux à l'heure ça va être vraiment on va se boire faire et en fait pas du tout première prise j'ai vu la cascadeuse j'ai vu la cascadeuse arriver avec sa perruque et j'ai dit non ça ça va pas être possible mais du coup on a fait la scène en plan séquence alors que c'était pas prévu on avait prévu de découper et puis tu nous as bluffé et puis voilà on a gagné un plan séquence ça me fait penser à Gilles Lelouch aussi on n'en a pas trop parlé encore qui est métamorphosé qui est incroyable dans ce film aussi mais Gilles en fait c'est lui qui nous a proposé de faire l'adaptation à la base on devait écrire avec lui ce qui devait être une série finalement lui il s'est consacré à l'amour ouf et du coup le projet nous est revenu mais on a pensé à lui nous immédiatement pour le rôle de Patrick et Gilles il a un truc je trouve de enfin on trouve très beau ce qu'il nous a donné pour le coup parce qu'il a un truc à jouer il joue beaucoup de choses dans le silence en fait au début du film il a un peu ce truc où il prend beaucoup de place il est violent etc et puis à mesure que l'histoire avance il se tait et je trouve que dans ce silence il donne aussi il fait passer beaucoup d'émotions le mot de la fin à chacun un mot pour donner envie aux téléspectateurs de venir qu'est-ce que vous dites ? waouh ok bah waouh je vous laisse le mot de la fin pour convaincre le mot de la fin moi je pensais au souvenir je pensais à Cabrel donc voilà pour Cabrel c'est ton argument je pense que c'était un très bon argument il faut venir voir le film rien que pour ça la jeunesse on espère que c'était un grand film populaire non c'est vrai on a essayé de faire un film aussi sur l'amour sur l'adolescence il y a de la musique je pense qu'on a essayé de faire passer plein d'émotions des fois on a un peu peur aussi on a essayé de faire un film généreux on pleure on rit on est traversé par toutes les émotions les émotions merci infiniment merci beaucoup merci à vous merci à vous vous devez pas faire un tour pour aller où tu veux j'ai peur merci à vous merci à vous merci à vous